Aujourd'hui on va parler de la stratégie cloud de l'état français et puis un petit peu d'espionnage parce que c'est un petit peu lié, vous allez voir à la fin justement de cette trouvaille du vendredi. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi après-midi, c'est donc votre nouvelle trouvaille du vendredi. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a eu une petite pause, chaque vendredi après-midi sur LinkedIn je fais une vidéo d'une dizaine de minutes où je parle un petit peu de ma veille sur les thématiques de cloud ou du DevOps de manière globale et donc vous pouvez retrouver ça en exclusivité sur LinkedIn, donc vous pouvez vous abonner à mon profil ou alors au hashtag la trouvaille du vendredi et sinon sur YouTube elle est rediffusée la semaine d'après le vendredi à 8h du matin. Donc aujourd'hui on va parler de la stratégie cloud de l'état français. qui a été présentée en fait le mois dernier dans une longue vidéo de 2h. Donc je vous mettrai le lien dans la description ou en commentaire et je vais revenir dessus avec l'article de Next Impact. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas encore vu la vidéo de 2h. Je me suis renseigné un peu sur son contenu et notamment en fait cet article-là est pas mal parce qu'il revient sur quelques éléments qui ont eu lieu après. Donc on a le 17 mai, la stratégie cloud de l'état français a été expliquée par divers ministres et notamment Cédric O. et on y apprend en fait qu'un nouveau label va être créé qui est le label club de confiance qui va permettre en fait à l'état de pouvoir choisir ses fournisseurs cloud. En parallèle de ça, on a appris en fait que le S-Data Hub allait être enlevé chez Microsoft, de cloud Azure, pour être réintégré dans des data centers en France d'entreprises françaises. On a aussi appris que Capgemini et Orange allaient créer une société qui s'appelle Bleu qui se base sur les technologies Microsoft. Microsoft, Bleu, Azure, etc. On peut se poser des questions sur l'enchaînement des étapes de cette solution-là. Capgemini et Orange vont créer donc une nouvelle entreprise qui s'appelle Bleu qui est basée en France, de droit français, avec des infrastructures en France, mais avec des technologies propriétaires qui appartiennent à Microsoft sous licence. Si on fait la corrélation S-Data Hub qui part chez Microsoft Azure pour aller chez un fournisseur français, je ne sais pas, mais on peut se poser des questions et moi je me pose très fortement la question si Bleu n'a pas été créé uniquement pour ça ou en grande partie sous cette impulsion-là. Et cela pourrait échapper finalement aux lois extraterritoriales, notamment on peut penser au Cloud Act. Néanmoins, l'année dernière, je vous avais parlé de la loi EIDA qui était en proposition au Sénat américain et on voit en fait que les Américains veulent étendre ça au logiciel, c'est-à-dire que leur extraterritorialité, ils veulent aller plus loin que juste les entreprises qui hébergent, ils veulent aller vers le logiciel. Et évidemment, le logiciel propriétaire, parce qu'au niveau du logiciel libre, ça va être plus compliqué, étant donné qu'il n'y a pas d'entreprise souvent ou alors c'est des fondations qui peuvent s'extraire du droit américain, par exemple. Et là, on peut se poser des questions si, imaginons à un moment que S-Data Hub ou une autre société qui dépose ces données chez Bleu a fait en effet une entreprise de droit français, mais avec des logiciels sous licence américaine, et là, on peut se poser des questions. Surtout qu'en plus, c'est aussi le propriétaire. Donc, c'est assez flou. Pour ça, moi, je vous renvoie aussi à un article de blog de Mathieu Corbin. Mathieu qui est un des nouveaux podcasters de Radio DevOps qui, justement, donne son avis sur tout ce qui s'est passé à cette fameuse conférence de presse pour expliquer la stratégie cloud de l'État français. et je suis assez d'accord avec lui sur le fait que c'est un premier pas, mais qui ne va pas assez loin. C'est-à-dire que la stratégie cloud, aujourd'hui en France, se repose sur des acteurs privés et n'amorce pas une stratégie ambitieuse de développement et notamment des logiciels libres. Typiquement, la dépense publique, pour moi, elle doit être orientée vers soit les logiciels libres, soit les acteurs français ou les deux en même temps. Pour moi, c'est même les deux en même temps. Tout en gardant une stratégie d'autonomie. C'est-à-dire que c'est l'État français, c'est un mastodonte, puisqu'on est 66 millions en France, on est un grand pays. Donc la stratégie cloud de l'État français peut être autonome et incluse à l'intérieur de l'État français. Il peut y avoir un fournisseur cloud d'État qui peut être en partenariat avec des entreprises cloud privées françaises. Et là, on a des très bons fleurons au sein de la France. Je pense notamment à Scalway ou même à Clever Cloud, qui ont des technologies qui sont très poussées et qui peuvent accompagner l'État français pour sa clodification, ce genre de choses. Bon, je vous renvoie à cet article. Et j'ai découvert, en faisant des recherches sur ce sujet-là, une prise de position, une lettre, de Yann Léchelle. Yann Léchelle, qui est donc CEO de Scalway, qui parle de la doctrine cloud de l'État français. Donc il donne son avis. Je vous encourage à lire son avis, qui est assez pertinent. Je vous mets, pareil, le lien en commentaire ou en description de la vidéo YouTube. Et dans cette prise de position-là, j'ai appris un truc que je ne savais pas. Et pourtant, de sais que je regarde ce que fait Scalway, puisque pour ceux qui ne le savent pas, nous, on utilise Scalway pour nos solutions SaaS, notamment Frogit. Frogit est sur Scalway. On est très contents des services de Scalway. Et en fait, Scalway soutient la transformation numérique du secteur public. Et ils ont dégagé 3 millions d'euros sous forme de bons et de crédits cloud d'une valeur de 150 euros pour le personnel de l'État. Ces 150 euros, ils vont servir à se former, justement, pour que les personnes puissent créer des comptes et se former aux technologies cloud de Scalway. Comme je le disais, pour moi, il y a comme une notion d'autonomie pour l'État français. En effet, on peut aller poser des applications qui ne sont peut-être pas forcément critiques sur des fournisseurs cloud ou alors sur du débordement, puisqu'on peut très bien voir du débordement sur le cloud privé. Mais bon, ce n'est pas forcément souhaitable. On pourrait discuter de la démocratie et de la stratégie cloud de l'État. J'ai beaucoup d'idées là-dessus. Moi, je pense qu'en effet, il faut déjà, un, s'autonomiser, c'est-à-dire passer par des acteurs locaux, français, européens, et aller encore plus loin, autonomiser l'État dans sa propre gestion. Mais ça, c'est encore autre chose. Déjà, il faut commencer par relocaliser les applications. Bon, je vous laisse aller voir ça. Si vous faites partie de l'administration publique, vous pourrez vous former aux technologies de chez Scalway, là-dessus. Et donc, on va passer au bonus. Aujourd'hui, il y a un petit rapport, vous allez voir, puisque je pense que vous l'avez entendu, et encore une fois, une affaire d'espionnage. Donc, les États-Unis, au travers de la NSA, a espionné, encore une fois, l'Europe. Et c'est une étape de plus, en fait. Enfin, ça ne m'a même pas étonné. Et donc, j'en arrive à plus être étonné de ça. C'est qu'il y a un problème, en fait. On devrait être révolté par ce genre de choses. On devrait être révolté par le fait que les États-Unis espionnent ses partenaires européens. Et donc, là, c'est une interview. Je vous encourage à la lire. Et notamment, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui ? C'est sur la conclusion. Et ça, ça fait quand même froid dans le dos. C'est qu'aujourd'hui, la France, elle est intégrée dans un système de surveillance américain parce qu'on a des logiciels qui dépendent des États-Unis. On en revient au début de la vidéo. On a des logiciels qui dépendent des États-Unis. Donc, on a besoin d'eux. Et en plus, on a besoin des informations américaines sur l'Afrique. Je ne sais pas trop quoi en penser. Enfin, si, je sais quoi en penser, mais ce n'est pas souhaitable d'être comme ça dans une relation de dépendance avec les États-Unis. On devrait être, en tant que puissance, grande puissance mondiale, autonome et coopérer avec les États-Unis. Et pas dans une relation de domination-soumission. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans cette relation-là. J'espère que ça vous fera réfléchir, que ça pourra faire héberger des débats. Vous pouvez en discuter en commentaire de la stratégie Claude de l'État ou de notre relation de dépendance aux États-Unis. Pour moi, on doit coopérer avec les autres puissances mondiales et pas être soumises et accepter comme ça l'espionnage parce qu'on n'a pas le choix. On devrait être révoltés par ça. Et je vous encourage à aussi vous révolter sur ce genre de sujet. Si vous ne connaissiez pas la chaîne YouTube et que vous tombez sur cette vidéo, abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos comme ça, notamment des tutos, des bonnes pratiques, des vidéos de bonnes pratiques et aussi des live coding parce que je code en live sur YouTube. Et d'ailleurs, je code ce soir en live sur YouTube parce que si vous êtes sur LinkedIn, vous avez cette vidéo le jour même. Et donc, on se donne rendez-vous à 17h ce soir pour un live coding où je code justement en interrogeant l'API GitLab. Si les sujets de GitLab vous intéressent et si vous voulez sauvegarder vos applications, votre code qui est sur GitLab et notamment vos dépôts avec tout ce qui va avec, rejoignez-moi dans le live coding ce soir sur la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501